Quand un professeur de mathématiques à l'école polytechnique abandonne son enseignement pour aller enseigner la philosophie ou travailler la philosophie au CNRS, quand un polytechnicien, mathématicien, philosophe écrit aussi des romans, quand un politicien, mathématicien, philosophe et romancier se déclare courageusement girardien et reconnaît sa dette à l'égard de René Girard, comment ne pas l'accueillir, un, dans notre conseil scientifique et deux, lui faire un bel écho à l'occasion de l'apparution de ses livres. C'est une œuvre qui commence avec le travail d'Olivier Rey, de livre en livre. Son avant-dernier livre, Une question de taille, avait déjà reçu un bel écho qui s'intéressait aux énormités qui étaient devenues la norme du monde moderne. Le dernier livre d'Olivier, Quand le monde s'est fait nombre, qui est sorti aux éditions Stock, est un livre passionnant, le grand roman des statistiques, si je puis dire, ou l'anthropologie des statistiques, ou la philosophie des statistiques. Ainsi donc, au cours du XIXe siècle, un déluge de nombre s'abattit sur l'Europe. Voici l'une des phrases du livre. Ce ne sont pas des sauterelles. Ce serait pu être des sauterelles, puisque ce déluge de nombre a des racines et sans racines, vraiment dans l'anthropologie et l'anthropologie religieuse en particulier, moment tout à fait saisissant sur le recensement du peuple d'Israël, qui fait que le roi David s'enorgueillit du nombre des membres de sa communauté et déclenche une punition divine. Le recensement est une chose dangereuse. Les nombres en politique, c'est une irruption qui s'est faite très lentement, mais qui s'est accélérée avec le monde moderne. Quand le monde s'est fait nombre, c'est l'objet et du livre d'Olivier, c'est l'objet de la conférence qu'il va nous faire. Je suis très heureux aussi qu'il y ait parmi nous, non seulement un certain nombre de polytechniciens, de statisticiens, mais de polytechniciens, statisticiens, girardiens également, et puis vous autres bien sûr. Donc je pense que le débat va être riche et je m'en réjouis infiniment. Olivier, je te laisse la parole. Merci beaucoup Benoît pour cette introduction. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Pour moi qui suis certes girardien, mais qui ne parle pas énormément de Girard dans ce livre, parce qu'a priori effectivement le thème de l'empire de la statistique que je traite dans ce travail n'est pas directement lié aux théories de René Girard, même si souterrainement, sans doute, on peut trouver certaines connexions. Peut-être que pour introduire mon propos, il me semble qu'on peut partir d'un fait patent pour tout un chacun, qui est l'importance exorbitante prise aujourd'hui par les nombres et les processus de comptage dans la société dans laquelle nous vivons. Alors on peut appeler ça la quantification du monde, on pourrait aussi parler de nombrification, et j'emploie ce néologisme pour bien faire, pour accentuer la différence, si vous voulez, avec ce qui est très à la mode aujourd'hui qu'on appelle la numérisation, qui désigne quelque chose de tout à fait différent, qui, la numérisation, cela consiste à coder les données selon un code binaire pour permettre leur traitement informatique. Mais en dépit des apparences, les zéros et les un de l'informatique ne sont pas des nombres, mais les signes d'un code binaire. La preuve en est, c'est qu'au lieu d'employer les zéros et les un, on aurait pu aussi bien employer carré, triangle, ou A et B. Si on avait employé A et B, est-ce qu'il aurait fallu parler d'alphabétisation du monde ? En fait, vous voyez que là, il y a un certain arbitraire du code, et donc en fait, ce qui se passe avec la numérisation, c'est quelque chose de différent de ce dont je veux parler, qui est la quantification du monde. Alors évidemment, les deux phénomènes ne sont pas tout à fait indépendants, parce qu'il est très facile de numériser ce qui a été préalablement quantifié, mais enfin, malgré tout, c'est quelque chose de différent. Alors au commencement, pourrait-on dire, était le verbe, et au point où nous en sommes aujourd'hui, il semble qu'à la fin, tout doit devenir nombre. Là où étaient les mots, les chiffres adviennent, ou les courbes, les cartes, les diagrammes qui en sont tirés. Donc la mentalité quantitative colonise tout, et même aujourd'hui jusqu'au vécu intime, puisque la défiance envers les sensations installées par la science moderne s'est généralisée, et les nombres deviennent aujourd'hui les ultimes garants de la réalité. On le voit en particulier dans un phénomène récent, mais qui prend énormément d'ampleur, c'est le quantified self, dans lequel on va jusqu'à une intériorisation du rapport au monde en général, puisque le rapport que l'on a à soi-même devient aussi quelque chose qui fait l'objet de multiples quantifications. Alors, à l'intérieur de ce processus général de quantification, je me suis intéressé à une partie de ce phénomène, mais qui est particulièrement massive, qui est l'explosion de la statistique. Alors, aujourd'hui, nous vivons environnés par des grandeurs statistiques, de très nombreux taux délivrés par les organismes, institutions, agences, qui sont spécialement dédiées à leur production. Donc, on vit environné de taux de croissance, de chômage, d'inflation. On a les indices boursiers, les indices de la délinquance, de l'immigration, du déficit, enfin tout ce que vous voulez. Quelque chose qui m'a semblé tout à fait impressionnant de ce point de vue, c'est la présence dans le traité de Maastricht, qui a entré en vigueur en 1993, de données statistiques, puisque le traité de Maastricht stipule que pour chaque État, le taux d'inflation ne doit pas excéder plus de 1,5% celui des trois pays membres ayant les plus faibles taux d'inflation, que le déficit budgétaire doit demeurer inférieur à 3% du PIB, et l'endettement public à 60% du PIB. Et en fait, pour la première fois dans l'histoire, des États se sont engagés sur des grandeurs statistiques, qui sont devenus des éléments de l'exercice du droit. C'est vraiment une première dans l'histoire. On n'imagine évidemment pas du tout que, vous imaginez au moment du traité de Westphalie, les États européens s'engager sur ce type de grandeur. Alors, classiquement, on reproche aux statistiques de donner une idée très pauvre et réductrice de la réalité. Et c'est là où on voit que la statistique nous colle véritablement à la peau, c'est qu'une fois qu'on a reproché aux statistiques existantes de donner une idée pauvre de la réalité, tout ce qu'on imagine comme remède, c'est de produire de nouvelles statistiques qui permettront justement de rendre compte de tout ce qui échappait à celles qui existent actuellement. Par exemple, on va dire, le PIB devrait prendre en compte le travail domestique, être affecté par la destruction de l'environnement induite par l'activité économique, etc. Et donc, à ce moment-là, il faudrait ajouter au PIB d'autres indicateurs. Et on peut se reporter pour cela aux travaux de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social qui avait été mis en place par Sarkozy en 2008-2009. Mais qu'il s'agisse de prendre en compte le bien-être social ou la soutenabilité, comme on dit, du développement, on s'en remet toujours donc à de nouveaux indicateurs. Autrement dit, on s'emploie à corriger les défauts de la statistique existante en multipliant ces domaines d'application et en lui faisant pénétrer des domaines qui échappaient jusque-là à l'emprise de statistiques. Cela parce que les seules réalités qui aujourd'hui sont prises en compte sont celles qui peuvent être quantifiées et agrégées en statistiques. On se confie à ces statistiques pour savoir ce qu'il faut penser de la réalité. Les statistiques deviennent plus réelles que la réalité elle-même. Alors, j'ai pris un exemple en introduction de mon travail qui est particulièrement emblématique. C'est la fameuse courbe du chômage dont on entend parler maintenant depuis 2012. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on pourrait dire de cette phrase, en particulier le fait qu'elle est absurde puisqu'une courbe ne s'inverse pas, mais seulement son sens de variation. Bon, mais on peut admettre encore la métonymie. Il y a aussi évidemment l'habileté politique puisqu'en attirant l'attention sur la variation de la courbe, on détourne l'attention de son niveau absolu. Donc, finalement, au lieu de s'intéresser au nombre des chômeurs, on s'intéresse juste à savoir si ce nombre augmente ou pas. Mais surtout, ce qui est quand même quelque chose qui aurait dû bien davantage retenir l'attention, c'est qu'on ne parle pas des chômeurs, on parle de la courbe du chômage. Et donc, en fait, là, les réalités vécues sont évacuées pour être remplacées remplacées par un indicateur statistique. Alors, souvent, cette omniprésence de la statistique est ressentie comme un fardeau, mais avec les quelques exemples que j'ai donnés, il est clair que ce fardeau, on n'arrive absolument pas à s'en défaire, et même à chaque fois qu'on essaye de s'en défaire, finalement, on ne fait que l'augmenter. Et, de fait, il n'est pas du tout sûr qu'on puisse se décharger de la statistique tant le règne de celle-ci est intimement lié à la nature et au fonctionnement des sociétés modernes. Et donc, c'est pour ça que ça a été l'objet de mon travail, c'est que je me suis interrogé sur la provenance de ce règne de la statistique pour essayer de dégager la nécessité auxquelles ce règne correspond. Il me semble que c'est une question qui est intéressante pour obtenir une certaine intelligence du monde présent. Alors, selon un chercheur américain qui s'appelle Alfred Crosby, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La mesure de la réalité, le mouvement par lequel l'Occident est passé d'une perception qualitative à une perception quantitative de la réalité, et qu'un mouvement qui est ancien, et qui a connu une accélération assez spectaculaire à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Vous voyez que ça nous reporte assez loin dans le passé, et d'après Crosby, et il avance des arguments tout à fait convaincants à cet égard, un tournant décisif a été pris dans le siècle qui s'étend entre 1250 et 1350, et même, si on veut, on peut encore même être plus précis, dans le demi-siècle qui s'étend entre 1275 et 1325, fin XIIIe, début XIVe siècle. Moins dans une perspective théorique que dans l'apparition de procédés et de dispositifs concrets. C'est exactement le moment où apparaissent les premières horloges mécaniques. C'est l'apparition aussi du canon. Alors, le canon, ça induit un rapport quantifié à l'espace, parce que quand on veut se servir d'un canon, il faut s'interroger sur la trajectoire des boulets, et puis donc, justement, essayer de calculer la portée de ces nouvelles armes. C'est aussi l'époque où apparaissent les premières cartes marines. C'est l'apparition aussi de la peinture en perspective, de la comptabilité en partie double, etc. Donc, c'est vraiment une période, effectivement, où se passe véritablement quelque chose de très important dans le domaine de la quantification. Bon, après, les choses suivent leur cours de manière relativement laminaire, si je puis dire, jusqu'à une accélération absolument décisive qui va se produire au cours de la première moitié du XIXe siècle. Et c'est vraiment dans la première moitié du XIXe siècle que la mentalité statistique va se répandre et que, comme selon la phrase qu'a citée Benoît en introduction, une véritable avalanche de nombres imprimés va se mettre à déferler sur l'Europe. Alors, l'idée de la quantification généralisée était présente depuis longtemps. Je vous ai cité le travail de Crosby qui montre qu'il y a un mouvement vers la quantification en Europe qui connaît véritablement une accélération très importante, un tournant fin XIIIe, début XIVe siècle. La mise en œuvre de cette quantification avait commencé, mais c'est véritablement au cours du XIXe siècle, et plus précisément au cours de la première moitié du XIXe siècle que ce mouvement de quantification généralisée connaît une accélération extraordinaire. Et cette accélération extraordinaire qui va aboutir à ce règne de la statistique dans lequel nous sommes aujourd'hui est intimement liée sur le plan pratique à la nature et au fonctionnement des sociétés modernes. Et il relève sur le plan conceptuel de l'épistémé de notre temps, c'est-à-dire selon le sens que Michel Foucault a donné à ce terme, d'une façon de penser, de parler, de nous représenter le monde dont tout discours de connaissances porte la marque. Aussi, sans prendre à la statistique comme si elle était un élément isolable et facultatif de notre mode de vie, il n'a pas grand sens. Si jamais nous souhaitons réduire son empire, lancer des anathèmes de Mervain, on connaît la formule de Bossuet qui parle du ridicule qu'il y a à prétendre s'est délivré de mots quand on ne s'oppose pas à ce qui les attire. Et donc, si on veut véritablement retrouver une petite marge de manœuvre par rapport à cet empire statistique, la première nécessité est d'améliorer notre intelligence des choses et de comprendre à quoi ce règne correspond. Pour cela, il faut s'interroger de façon généalogique sur la façon dont la statistique en est venue à occuper la place qui est aujourd'hui la sienne. Alors, une idée très simple qui vient immédiatement à l'esprit pour expliquer ce règne de la statistique, c'est d'y voir en fait une conséquence de la place de la science. Aujourd'hui, la statistique est une branche des mathématiques et son utilisation pour appréhender les réalités sociales peut à ce moment-là être conçue comme une extension du programme galiléen de déchiffrement du livre de la nature qui, selon Galilée, était écrit en langue mathématique. Mais à ce moment-là, il faut prendre garde à une chose parce que de Galilée à cette quantification du monde, la déduction est loin d'être immédiate. Je rappelle que pour la grande phrase de Galilée au début du XVIIe siècle, il dit la philosophie est écrite dans cet immense livre qui est constamment ouvert sous nos yeux, je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et ses caractères sont des triangles, cercles et autres figures de géométrie sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Ce passage célébrissime est vraiment le coup d'envoi conceptuel de la science moderne qui va s'efforcer à partir de ce moment-là d'appréhender le monde par le moyen des mathématiques. Mais vous voyez que là, ce à quoi fait référence Galilée, quand il dit que le monde est écrit en langue mathématique, il dit que ses caractères sont des triangles, cercles et autres figures des géométries. Et donc, ce que vise Galilée dans ce texte, c'est certes une mathématisation du monde, mais une mathématisation du monde par la géométrie. Ce qu'il vit, c'est une géométrisation du monde. Alors, c'est vrai que déjà, même à cette époque, on peut se reporter par exemple à Kepler, il y a une sensibilité à des questions quantitatives fines, mais il n'empêche qu'au XVIIe siècle, ne serait-ce que du fait que l'instrumentation était extrême par rapport à celle que nous avons aujourd'hui était extrêmement rudimentaire. Finalement, les possibilités que l'on avait vraiment de quantifier le monde dans la pratique étaient extrêmement faibles. Par exemple, quand Galilée mathématise la chute des corps moyennant le fait qu'on néglige la résistance de l'air, il voit que l'accélération pour tous les corps est la même et qu'elle est constante, mais Galilée est incapable de calculer la valeur numérique de cette accélération. Et en réalité, il est beaucoup plus intéressé par le fait que cette accélération est constante au cours de la chute et qu'elle est la même pour tous les corps que de connaître véritablement sa grandeur numérique. À l'époque, encore une fois, la précision numérique n'est pas du tout centrale. et cet appétit de quantification, lui aussi, va se développer de manière extrêmement forte au cours du XIXe siècle, au point que Thomas Kuhn, le grand historien et philosophe des sciences, a distingué les sciences classiques, astronomie, optique, statique, harmonie, des sciences qu'il appelait béconiennes, électricité, magnétisme, chimie, phénomène calorifique, qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sont demeurées essentiellement qualitatives. Et c'est seulement au cours de la première moitié du XIXe siècle que la recherche scientifique dans ces domaines va changer de caractère et que les sciences dites béconiennes se mathématisent et deviennent quantitatives. Et l'événement paraît si important à Thomas Kuhn que loin de considérer celui-ci comme un simple prolongement de la révolution scientifique du XVIIe siècle, il parle à son sujet de deuxième révolution scientifique. Bon. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que les statistiques qui justement explosent au cours du XIXe, du première moitié du XIXe siècle ne sauraient être une extension au social d'une démarche scientifique puisqu'en fait, elles ont commencé dans le social et c'est seulement ensuite qu'elles ont commencé à être utilisées dans les sciences de la nature et finalement, les fondements, l'axiomatisation mathématique de la théorie des probabilités et de la statistique est apparu très tardivement seulement au cours de la première moitié du XXe siècle. Alors évidemment, maintenant, une fois que c'est mathématisé, on peut s'imaginer que l'empire de la statistique c'est la projection d'une démarche scientifique sur le monde dans son ensemble, y compris sur la réalité sociale. Mais quand on regarde historiquement comment les choses se sont passées, la statistique a grandi dans le monde social et c'est seulement secondairement que la statistique a fait son entrée en science, d'abord dans les sciences de la nature puis ensuite en mathématiques. Et donc, imaginer que le règne de la statistique est une extension au monde humain de la façon qu'a la science moderne d'envisager le monde est une idée simplement fausse. Alors évidemment, on est reconduit à la question qu'est-ce qui a nourri l'avidité de l'Europe pour les nombres à l'époque moderne ? Alors, une piste pour y répondre, une fois qu'on a écarté cette idée que l'empire de la statistique proviendrait de la science moderne, une piste pour y répondre, c'est de ne pas oublier que si le monde humain est un cas particulier du monde en général, c'est à l'intérieur de ce monde particulier, c'est à l'intérieur du monde humain que s'enracinent les catégories à partir desquelles nous pensons le monde en général. Et là, de ce point de vue-là, je voudrais citer un passage d'Émile Durkheim et Marcel Mauss que je trouve extrêmement éclairant. Voilà ce qu'écrivent Durkheim et Mauss. Les premières catégories logiques ont été des catégories sociales. Les premières classes de choses ont été des classes d'hommes dans lesquelles ces classes ont été intégrées. C'est parce que les hommes étaient groupés et se pensaient sous forme de groupe qu'ils ont groupé idéalement les autres êtres et les deux modes de groupement ont commencé par se confondre au point d'être indistincts. Les fratries ont été les premiers genres, les clans les premières espèces. Les choses étaient censées faire partie intégrante de la société et c'est leur place dans la société qui déterminait leur place dans la nature. Voilà. Et donc, ce que j'ai dit auparavant, du fait que... au fait que... je faisais référence au fait que les catégories grâce auxquelles nous pensons le monde ont commencé par être des catégories sociales, bon, je ne fais que là, je n'ai fait que paraphraser ce que disent très bien Durkheim et Mousse. Si on veut un exemple simple, il suffit de penser au fait qu'en français, tous les substantifs sont soit féminins, soit masculins. Bon, il est évident que la raison du fait que tous les substantifs sont soit féminins, soit masculins, elle n'est pas à chercher dans les choses, elle n'est pas à chercher dans la féminité de la souris ou la masculinité du rat, mais dans le fait que les sociétés humaines traditionnelles étaient... leur structure première c'était la distinction entre les hommes et les femmes et c'est parce que à l'intérieur des sociétés humaines il y avait la grande distinction entre les hommes et les femmes que cette distinction se projetait sur le monde et que n'importe quelle chose dans le monde était soit féminine, soit masculine. Ça c'est un très bel exemple de ce dont parlent Durkheim et Mousse, le fait que les catégories par lesquelles nous pensons le monde ont une origine sociale. Alors le lien entre la façon dont nous envisageons le monde et la façon dont nous vivons et pensons le social a pu se complexifier mais il ne s'est pas rompu. Alors si l'époque moderne, écrit le grand sociologue allemand Zimmel, a fait du calcul son idéal cognitif, ce trait semble à Zimmel une conséquence du règne de l'argent. Zimmel écrit c'est l'économie monétaire qui est venue introduire dans la vie pratique et qui sait peut-être aussi dans la théorie l'idéal de l'expression chiffrée. Là vous voyez que Zimmel ne fait pas du tout porter la responsabilité de la quantification à la science mais il fait porter la responsabilité de la quantification au règne de l'argent et c'est parce que d'après lui les rapports humains sont de plus en plus médiatisés par l'argent donc par des choses quantitatives que les êtres humains vont avoir tendance à appréhender le monde dans son ensemble de façon quantitative et donc de ce point de vue-là la quantification haussien de la science moderne aurait bien une origine sociale et ça n'est pas l'inverse. Alors je pense que Zimmel tient ici quelque chose de vraiment important mais qui ne peut pas être complet parce que si le règne de l'argent contribue puissamment à répandre et renforcer un certain type de rapport entre les hommes il ne peut pas en être l'origine en tout cas pas l'origine unique l'argent accentue l'importance du nombre dans les rapports des hommes entre eux il ne peut pas l'installer à lui seul c'est dans les modifications de la façon que les hommes ont de faire société que se trouve la source de l'empire du nombre dont l'argent est un des aspects il l'air statistique en étant un autre tout aussi significatif et l'objet de mon travail ça n'a pas été tellement si vous voulez d'étudier le développement de la statistique en tant que tel mais d'essayer de comprendre les déterminants sous-jacents à ce développement extraordinaire alors je vais passer pour des raisons de temps je vais passer très rapidement voire même je ne vais rien en dire du développement de la statistique au cours des 16e 17e 18e siècle il est clair que si vous voulez pour qu'on assiste au début du 19e siècle à une explosion de la statistique en fait cette explosion il faut qu'il y ait la rencontre de deux choses d'une part déjà d'une certaine tradition statistique qui s'était installée et puis d'autre part qui sert de combustible si vous voulez et puis d'autre part une nouvelle situation qui va jouer le rôle d'allumette ce qui fait que le feu statistique va prendre pour qu'un feu prenne il faut d'une part du combustible de l'autre part un facteur déclenchant donc évidemment ce n'est pas le 19e siècle qui va inventer la statistique cette statistique avait déjà commencé à se développer auparavant mais elle avait gardé des proportions relativement réduites et c'est au 19e siècle que tout d'un coup elle va se répandre alors qu'est-ce qui va entraîner ce quel va être si vous voulez l'événement qui va véritablement entraîner cette explosion statistique que l'on connaît à l'époque contemporaine en fait aujourd'hui on établit des statistiques dans tous les domaines mais quand on regarde historiquement comment les choses se sont passées on s'aperçoit que la statistique a commencé par concerner les hommes leur nombre et leurs activités et donc si l'on veut comprendre pourquoi au cours de la première moitié du 19e siècle l'activité statistique a connu une telle efflorescence c'est dans le changement des rapports entre les hommes qu'il faut en chercher les raisons alors ces raisons sont évidemment multiples mais elles ont une commune racine qui est l'avènement de la société des individus alors là je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce mot curieux de individu qui n'est pas spécial au français puisqu'on a individuol en anglais individuum en allemand individuo en italien espagnol ou portugais enfin voilà ce n'est pas une singularité du français ça se retrouve dans toutes les langues européennes bon ça vient du latin individuum qui a servi en cette langue à traduire le grec atomos qui veut dire littéralement qu'on ne peut pas couper alors dans le latin médiéval le mot servait à désigner l'objet indivisible auquel on parvient au terme d'un processus de division on part du genre on subdivise le genre en espèce on subdivise ensuite l'espèce en variété puis en sous-variété etc et puis au terme de toutes ces divisions on arrive à un endroit où la division n'est plus possible et ce terme le moment où la division doit s'arrêter et bien on appelle ça l'individu c'est celui qui ne se on arrive à un objet qui ne peut plus se couper et donc c'est pour ça que vous voyez comment naît ce terme d'individu c'est encore une fois comme terme d'une suite de division lorsqu'on arrive au moment où justement cette suite de division doit s'arrêter et c'est à partir du XVIIe siècle que le terme individu va commencer à être employé pour désigner spécialement un membre de l'espèce humaine et cet emploi est solidaire d'un retournement c'est que l'individu de terme d'une division se met à être envisagé comme point de départ à partir duquel tout le monde humain va se constituer alors j'aime bien le résumer en une formule dans la pensée ancienne traditionnelle je était le singulier du nous dans la pensée moderne nous devient le pluriel de je vous voyez qu'auparavant le je c'est ce à quoi on arrivait au terme d'un certain nombre de divisions en partant d'un nous alors qu'à l'époque moderne il va y avoir ce retournement on va partir justement de ce qui était auparavant un terme on met le terme à l'origine et on va vouloir tout reconstruire à partir de ces individus mais le fait même qu'on emploie le terme individu est la marque fossile dans notre vocabulaire aujourd'hui du fait que l'individu au départ justement si vous voulez à l'origine n'était pas du tout le point de départ mais était au contraire un point d'arrivée alors ce retournement va de pair avec un changement dans la forme générale de la pensée le monde antique et médiéval était formé d'éléments foncièrement hétérogènes et bien pour autant cette coexistence d'éléments hétérogènes n'était pas un chaos ou un simple entassement elle formait au contraire un cosmos c'est à dire au sens premier du terme un ensemble bien ordonné une harmonie et la clé pour pénétrer cet ordre était l'analogie qui faisait se correspondre les différentes strates de l'être sans les confondre les mettait en résonance les unes avec les autres un magnifique exemple de système analogique c'était l'astrologie puisque dans la pensée antique et médiévale on voyait une césure très grande qualitative entre le monde terrestre et le monde céleste mais l'astrologie qu'est-ce que c'est ? c'est justement un système analogique qui fait que même si les événements sur Terre dans leur qualité n'ont rien à voir avec les événements qui se passent dans le ciel en même temps il y a des liens analogiques entre les deux alors quant à l'homme donc il trouvait sa place dans le cosmos en s'insérant comme il convenait dans le gigantesque réseau analogique dont ce cosmos était tissé alors la pensée moderne elle est naturaliste elle conçoit le monde comme foncièrement homogène l'événement emblématique du passage de l'ancien mode de pensée au nouveau et l'avènement du système de Copernic c'est pour ça que l'avènement du système de Copernic a suscité un tel émoi en Europe il s'agissait de beaucoup plus que d'une question astronomique c'était véritablement une révolution dans les modes de pensée puisque avec l'avènement du système de Copernic on efface la frontière ontologique structurante dans la pensée analogique entre le monde terrestre ou sublunaire et le monde céleste du point de vue moderne la Terre est une planète parmi les autres et l'univers dans son entier est formé du même type d'éléments obéissant aux mêmes lois d'un bout à l'autre de l'univers et ces lois que la science moderne s'efforce de mettre au jour mais en même temps que le monde est homogénéisé matériellement la césure entre ce monde homogénéisé et l'être humain entre la substance étendue et la substance pensante va se radicaliser l'être humain n'est plus une singularité parmi d'autres singularités à l'intérieur du cosmos il devient le seul être à être véritablement singulier en tant que seul pourvu d'une intériorité là je peux renvoyer d'ailleurs au livre Par-delà nature et culture de Descola qui décrit très bien justement le passage entre la pensée analogique et la pensée naturaliste avec la modernité alors bien entendu une forme de pensée n'en adéentit pas une autre et l'analogisme n'a pas disparu et de même qu'un certain naturalisme existait avant la modernité mais la forme de pensée dominante a changé et cette forme de pensée dominante qui était auparavant analogique est devenue naturaliste et c'est à la lumière de ce changement que peut se comprendre non pas la dynamique d'individualisation et d'égalisation des conditions en elles-mêmes dont l'histoire occidentale des derniers siècles a été le théâtre mais son caractère irrésistible qui a été très bien perçu au XIXe siècle par Tocqueville en effet à partir du moment où les consciences humaines se trouvent ainsi insularisées isolées au sein du monde il n'y a plus rigueur que chaque individu transcende ce monde matériel qu'aucune hiérarchie a priori ne peut plus être justifiée entre ces individus ce qu'exprime à sa manière la formule cartésienne qui veut que le bon sens soit la chose du monde la mieux partagée même si dans les faits d'immenses inégalités vont perdurer celle-ci ne s'en déploiera pas moins désormais sur fond d'une égalité de principe quand Descartes dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée il exprit à mon sens la même chose que ce que dit Nietzsche à sa manière dans la citation que je vous ai donnée c'est-à-dire ça ne veut pas dire que tout le monde juge de la même manière mais ça veut dire qu'il n'y a pas de manière de surplomber la manière que chacun a de juger et donc la manière que chacun a de juger est pour lui-même sa propre mesure alors cette nouvelle conception de l'individu entraîne nécessairement un bouleversement dans la façon de penser la vie collective en latin le champ sémantique du mot sociétas était très large mais le terme désignait préférentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une association une union une alliance une mise en commun sur une base volontaire active et intéressée la locution sociale et bellum par exemple qu'on traduirait mot à mot par guerre sociale n'évoquait pas pour les romains un conflit interne à Rome mais la guerre qui éclata en 90 avant Jésus-Christ entre la république romaine et ses alliés italiens mécontents de leur statut et les définitions que au 17ème siècle on donnait du terme société s'inscrivent tout à fait dans cette lignée latine je vous cite par exemple la définition du dictionnaire de Richelieu en 1680 société deux points contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnêtement entrer en société avec quelqu'un rompre le contrat de société qu'on avait avec une personne fin de citation la société ne désigne pas ici les formations humaines en général mais seulement celles qui résultent d'un contrat orienté vers un but et alors on comprend pourquoi le mot société va avoir une telle fortune fortune extraordinaire à l'époque moderne puisque concevoir le monde humain comme une société c'est sous-entendre déjà que l'individu préexiste à la vie en commun et qu'il n'entre dans cette vie en commun que par un acte délibéré ce ne sont pas les individus qui reçoivent l'existence de la société ce sont eux qui constituent la société parce qu'ils le veulent ainsi et parce qu'ils en attendent des bénéfices je vous cite la définition du dictionnaire de Furtière en 1790 société deux points assemblée de plusieurs hommes en un lieu pour s'entresécourir dans les besoins les sauvages vivent avec peu de société les hommes se sont mis en société pour vivre plus commodément et plus poliment ils ont fait des lois sévères contre ceux qui troublent la société civile et puis alors on pourrait dire bon bah d'accord mais ça ce ne sont que des exemples français je peux vous citer le célèbre dictionnaire anglais de Samuel Johnson alors c'est plus tardif c'est au milieu du 18ème siècle on trouve à l'article Society Union of many in one general interest Numbers united in one interest Community Company Converse Partnership Union on equal terms voilà la définition de la société donc penser la vie en commun en termes de société c'est concevoir cette vie sur un mode contractuel et utilitaire et une telle conception nécessite une dissociation préalable des anciennes communautés pour en abstraire les individus qui ensuite sont appelés à vivre en société ça c'est une description que j'ai trouvé très belle chez Jean-Marie Domnac mais je peux vous donner aussi une citation du grand sociologue allemand Ferdinand Thonis dans son oeuvre majeure de Meinschaft qu'on traduit en français par communauté et société Thonis voit le grand événement de l'époque contemporaine le passage de la forme de vie communautaire à la forme de vie sociale encore faut-il être capable de faire la différence entre les deux et de comprendre que société n'est pas un terme neutre pour désigner n'importe quel groupement humain mais c'est que ça véhicule déjà une certaine manière de comprendre ce que c'est qu'une vie en commun une vie collective Thonis dit selon la théorie de la société celle-ci est un groupe d'êtres humains qui comme dans la communauté vivent et demeurent pacifiquement les uns à côté des autres mais qui au lieu d'être essentiellement liés sont au contraire essentiellement séparés et alors que dans la communauté ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare dans la société ils restent séparés en dépit de tout ce qui les lie fin de citation je trouve cette citation absolument magnifique elle résume excellemment la situation la société n'unit les hommes qu'après leur dissociation préalable en individus séparés et ne les unit qu'en tant qu'individus séparés et la fortune extraordinaire du mot société à l'époque moderne et contemporaine est liée à cette opération et maintenant je suis devenu très très gêné par cette utilisation tous azimuts du mot société en particulier en anthropologie et en ethnologie où on va parler des sociétés primitives et où finalement par le seul usage de ce mot on projette sur ces mondes-là des catégories qui n'y ont absolument pas cours et on gomme complètement justement la grande différence qu'il y a entre la nature même des groupements humains dans la forme communautaire et dans la forme sociale vous voyez que cette maturation de la conception sociale de la vie collective bon elle s'accomplit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles sur le plan philosophique et puis elle va être on va en trouver une illustration spectaculaire au moment de la révolution française je vous cite l'abbé Sieyès en 1789 un des grands penseurs de la révolution il dit les volontés individuelles sont les seuls éléments de la volonté commune Sieyès dit encore qu'est-ce que la volonté d'une nation c'est le résultat des volontés individuelles comme la nation et l'assemblage des individus voilà vraiment on ne peut pas l'exprimer de manière plus explicite plus tard dans l'année 1789 Toussaint Guiraudet député d'Alès à la Constituante écrit dans un livre qu'est-ce que la nation et qu'est-ce que la France la nation française est une société d'environ 25 millions d'individus vivant sous une constitution ou système de loi qu'elle s'est faite et sur un espace d'environ 29 milieux carrés bon vous voyez quelle est la définition de la France quant à la composition de la loi dit Guiraudet elle ne connaît que la grande association qui nombre les têtes et non les classes qui compte et ne pèse pas donc vous voyez que à l'époque la statistique restait encore extrêmement limitée mais vous voyez que en fait ces conditions d'explosion au 19ème siècle elles sont absolument là puisqu'on a cette conception d'une société qui n'est qu'un assemblage d'individus et qu'il ne faut pas peser mais qu'il le faut compter au sortir de la révolution un certain nombre de formes anciennes seront réhabilitées mais quoi qu'on en dise leur statut ne sera plus le même alors il y a une chose extraordinaire c'est ce qui concerne l'église le texte du concordat de 1801 débute ainsi phrase extraordinaire le gouvernement de la république reconnaît que la religion catholique apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français voilà quel est le lien entre la France et la religion catholique et bien c'est simplement un fait statistique on constate à l'époque et d'ailleurs ça peut du coup changer par la suite que la religion de la grande majorité des citoyens français est la religion catholique alors d'un côté avec le concordat les conflits qui ont opposé la nation française à l'église pendant la période révolutionnaire sont apaisés un accommodement est trouvé mais de l'autre le lien entre la France et la religion catholique a changé radicalement de nature la France était la fille aînée de l'église maintenant en fait le lien entre la France et l'église c'est juste un fait statistique il se trouve qu'en 1801 la grande majorité des français est catholique et la dynamique individualisante est bien trop puissante pour que la restauration puisse la contrecarrer Royer Collard en a dressé un constat tranchant je le cite nous avons vu la vieille société périr alors il emploie le terme de société à mon avis justement c'est déjà un problème on devrait dire les vieilles communautés périr les communautés sont toujours au pluriel et avec elle cette foule d'institutions domestiques et de magistratures indépendantes qu'elle portait dans son sein faisceau puissant des droits privés vraie république dans la monarchie pas une n'a survécu et nul autre ne s'est élevé à leur place la révolution n'a laissé debout que les individus spectacle sans exemple on avait encore vu que dans les livres des philosophes une nation ainsi décomposée et réduite à ces derniers éléments les derniers éléments vous voyez là Royer Collard quand il parle de derniers éléments il est dans l'ancienne conception de l'individu auquel on arrive au terme d'une suite de division et désormais c'est la matière première à partir de laquelle il faut tout construire et comment construire une société à partir des individus bon ben ça va être assez compliqué il va y avoir un certain nombre d'institutions qui vont être mises en place mais l'instrument épistémologiquement l'instrument qui est véritablement adapté à cela et bien c'est évidemment la statistique puisque la statistique appréhende la collectivité sans a priori elle prend les réalités individuelles telles qu'elles sont et puis elle dit ben la société ça n'est rien d'autre que l'addition de ces réalités individuelles et alors en fait on va avoir d'autant plus besoin de la statistique à ce moment là qu'on se trouve confronté à ces grandes sociétés d'individus alors j'ai parlé de la révolution française en fait j'aurais dû parler aussi d'une autre révolution qui est à peu près contemporaine c'est la révolution industrielle et en fait la révolution française elle se produit comme son nom l'indique en France la révolution industrielle elle a son foyer en Angleterre mais en fait aussi bien la révolution française que la révolution industrielle anglaise vont avoir des répercussions sur l'Europe entière avec des temporalités un peu décalées mais en fait elles vont avoir une influence toutes les deux sur le continent entier et en fait ce que les philosophes avaient pensé au 17ème et 18ème siècle c'est à dire une nouvelle conception de la vie des rapports des hommes les uns avec les autres avec cette idée d'une société fondée sur un contrat encore une fois l'idée de contrat social d'après ce que j'ai dit elle est à peu près pléonastique puisque étymologiquement on voit que la société impliquait précisément un lien particulier entre les hommes de type contractuel donc en fait les philosophes avaient développé ces idées là au 17ème et au 18ème siècle mais dans les faits ce qui va entraîner le démantèlement des anciennes structures et la constitution des grandes sociétés d'individus au 19ème siècle et bien ce sont les répercussions des deux grandes révolutions révolutions politiques et révolutions industrielles qui dans les faits vont propager l'onde de choc de ces révolutions justement va dissoudre ou en tout cas entraîner un très très grand affaiblissement de toutes les structures communautaires et entraîner justement le développement de cette forme de vie sociale ce qui a très bien analysé à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle Ferdinand Thonis qui décrit donc ce passage de la Gemeinschaft à la Gesellschaft de la communauté à la société alors on se retrouve les êtres humains vont se retrouver vivre tout d'un coup dans ces grandes sociétés d'individus qui se constituent au 19ème siècle et ce sont des objets qui n'avaient jamais existé auparavant dans l'histoire qui sont tout à fait inédits et à ce moment là tous les êtres humains ne comprennent plus ne savent plus dans quel monde ils vivent et à partir de ce moment là ils vont ressentir un besoin d'obtenir des informations sur cette grande société d'individus que tous ensemble ils forment et c'est là aussi qu'il va y avoir un appel à la statistique 16ème, 17ème, 18ème siècle si vous voulez la petite statistique c'était essentiellement gouvernemental c'était les gouvernants éclairés les ministres éclairés qui voulaient avoir des informations le plus possible d'informations sur les populations et les territoires qu'ils étaient amenés à gouverner pour justement prendre les mesures les plus rationnelles possibles au 19ème siècle évidemment ça va continuer ça dans les gouvernements mais il va y avoir également un appétit de tout un chacun pour la statistique parce que tout un chacun ne sait plus comment appréhender le monde dans lequel il est plongé et la statistique va lui donner des renseignements là-dessus et donc auparavant les gouvernements si vous voulez essayaient de faire de la statistique mais ils se heurtaient à une très grande résistance des populations parce qu'en général quand les gouvernants voulaient faire de la statistique c'était pour instaurer un nouvel impôt donc on comprend que les populations n'étaient pas très très favorables mais au 19ème siècle il va y avoir un appétit général de statistiques parce que simplement en fait plus personne ne sait à quoi ressemble le monde dans lequel il vit et la statistique va être un outil privilégié pour donner des informations parce que c'est un outil qui à la fois donne des informations et qui est en accord avec la nouvelle si vous voulez avec le triomphe de la métaphysique de la subjectivité où la société ça n'est rien d'autre que l'addition des individus qui la forment et donc ça permet de comprendre justement cette avalanche de nombres qui va déferler sur l'Europe au 19ème siècle en particulier à partir des années 1820 la chronologie et l'ampleur diffèrent un peu selon les pays mais le mouvement est absolument général et dans l'ouvrage que le grand statisticien et économiste danois Harald Westergaard a consacré à l'histoire de la statistique le chapitre consacré à ces deux décennies 1830-1850 a pour titre l'ère de l'enthousiasme et Louis Chevalier dans son livre sur célèbre livre sur classe laborieuse classe dangereuse parle de mentalité statistique d'impérialisme statistique de torrent statistique d'entreprise statistique ayant les dimensions d'une cosmogonie vous voyez que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et là il faut bien comprendre que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'a absolument rien de nouveau d'un point de vue de la mentalité ce qui change depuis un certain temps c'est que bon c'est à dire qu'au cours du XXe siècle les réseaux administratifs se sont renforcés et donc la collecte des données a été plus importante et puis ce qui se passe depuis une vingtaine d'années maintenant enfin 30 ans c'est qu'avec le développement de l'informatique on peut beaucoup plus facilement manipuler les données et aussi les collecter c'est les big data les quantités massives de données et donc du coup la collecte des données en fait les données d'ailleurs c'est un très mauvais mot puisqu'on a l'impression que ce sont des choses qui nous sont données non en fait c'est pas des données c'est des collectés il faut bien les récupérer à un moment donné et ça en fait ça a été quand même un des gros problèmes aussi pour le développement de la statistique même si on avait un très grand appétit de statistique il fallait déployer beaucoup d'efforts pour collecter ce qu'on appelle les données qui justement précisément ne sont pas données bon ce qui se passe aujourd'hui avec Internet c'est que Internet produit à lui par son fonctionnement une quantité de données absolument gigantesque mais en fait là on a une évolution dans les moyens de faire de la statistique mais pour ce qui est de l'enthousiasme statistique en fait c'est quelque chose qui date du 19ème siècle et en fait on ne fait qu'accomplir d'une certaine manière un rêve du 19ème siècle aujourd'hui avec les nouveaux instruments que l'on a pour faire de la statistique mais pourquoi encore une fois il y a eu ce besoin immense de statistique c'est que les sociétés modernes ont besoin comme toutes les autres de représentation d'elles-mêmes représentation au sens d'image que l'on se fait de la réalité afin de s'y situer et de s'y orienter et ça a été une des grandes fonctions de la statistique c'est aider à recomposer une idée du tout quand ces anciennes figures ont été congédiées ou ont perdu de leur force de conviction la statistique avait pour mission d'exercer une fonction de miroir miroir social et partagé qui offre à chacun une idée de l'ensemble dont il est partie prenante lors de la création de la société statistique de Paris en 1860 son président insista sur cette dimension je le cite on a depuis longtemps recommandé à l'homme cette maxime connais-toi toi-même la connaissance de soi de sa situation et de ses affaires n'est pas moins commandée à un peuple qu'à un individu or il est clair que pour un peuple ou une société la statistique offre le moyen le seul qu'il y ait d'analyser sa position de se rendre un compte exact de ses éléments de prospérité et de richesse de savoir l'étendue des progrès qu'on a accompli dans ses industries et dans les autres modes de son activité ou au contraire de mesurer sa décadence fin de citation et comme le résume excellemment une formule de Gérard Jorland au 19ème siècle la statistique est une conscience de soi collective mais on pourrait prolonger ça n'est pas simplement au 19ème siècle c'est tout aussi valable au 20ème siècle et au 21ème siècle alors la statistique au 19ème siècle s'est développée mais dans absolument tous les domaines partout partout où il y a eu de la statistique alors un des domaines qui a beaucoup contribué à cette explosion statistique c'est l'exploration de la question sociale qui a été pour dire la question dominante au 19ème siècle on pourra le mal du siècle au 19ème c'est la question sociale social problem en anglais social frag en allemand justement là aussi on voit la réalité européenne l'expression est apparue dans les années 1830 et une fois qu'elle y est apparue elle y est restée parce que dans l'ambiance optimiste du 18ème siècle on imaginait volontiers que du développement de l'industrie et du commerce et du respect des principes de l'économie politique résulterait une prospérité générale que l'égalité politique et juridique des citoyens offriraient chacun une existence digne et à l'abri du besoin bon force est de constater que le 19ème siècle a accompli partiellement les promesses la richesse globale a augmenté considérablement les anciens privilèges ont été abolis la dynamique démocratique s'est poursuivie mais le 19ème siècle a aussi démenti les prévisions du 18ème siècle parce qu'avec un phénomène inédit est apparu imprévu massif extrêmement déprimant et dangereux qui est le paupérisme le mot paupérisme a fait son apparition en 1815 en Angleterre quelques années plus tard en France la première occurrence que j'ai trouvé c'est 1819 dans un discours de Charles Dupin et le néologisme signale que l'on avait affaire à un phénomène lui-même nouveau qui frappait extrêmement les contemporains c'est tout l'objet justement du grand livre de Chevalier sur classe laborieuse classe dangereuse et c'est pas pour rien que la citation que je vous ai faite de Chevalier à propos de la statistique c'est que le développement de la statistique au 19ème siècle a été tout à fait solidaire aussi de l'exploration de cette question sociale et du paupérisme qui a été la préoccupation dominante on peut dire au 19ème siècle et alors comme je vous dis la statistique s'est répandue dans tous les domaines alors elle a joué un rôle sur lequel j'ai pas du tout le temps de m'étendre ici dans l'apparition de ce qu'on appellera plus tard les sciences sociales alors ce qui est un paradoxe c'est que Auguste Comte qui est celui qui a forgé le néologisme sociologie alors bon on a retrouvé dans un manuscrit de Sieyès une occurrence du mot sociologie mais c'était des notes manuscrites qui n'avaient jamais été éditées donc on ne peut pas dire que Auguste Comte a repris ce terme de sociologie à Sieyès il l'a réinventé et en fait Auguste Comte pour des raisons sur lesquelles j'ai pas le temps de m'attarder ici mais était farouchement opposé à l'usage de la statistique pour appréhender les réalités sociales enfin je peux quand même en dire un mot c'est parce que précisément Auguste Comte voyait une autonomie de l'échelle sociale par rapport à l'échelle des personnes et donc en fait il était tout à fait opposé à cette idée que l'on pourrait comprendre le social à partir des individus simplement en additionnant par la statistique les réalités individuelles donc d'où l'opposition radicale d'Auguste Comte à l'usage de la statistique pour étudier la société pour Auguste Comte l'individu était toujours une abstraction parce qu'il disait en fait un individu ça n'existe jamais à l'état isolé ça n'existe pas c'est une abstraction de philosophe puisque un individu c'est toujours quelqu'un qui a des parents qui a des frères et soeurs qui a grandi dans une famille à l'intérieur d'une communauté etc et donc pour Auguste Comte quand on divisait le tout social on arrivait aux familles et à partir de la famille on pouvait le véritable individu si on veut pour Auguste Comte c'est la famille parce que finalement les personnes elles n'existent elles ont une certaine existence mais simplement toujours en tant que membres de groupes auxquels elles appartiennent en particulier la famille donc c'est pour ces raisons là qu'Auguste Comte s'est opposé énormément à l'usage de la statistique pour explorer les réalités sociales bon cela étant il y a d'autres qui n'ont pas suivi cette voie et malgré tout quoi qu'en ait Auguste Comte la statistique a joué un très grand rôle dans la constitution des sciences sociales bon jusqu'à Durkheim qui a beaucoup travaillé la question et qui a eu à la fois une façon d'utiliser la statistique mais tout en en montrant les limites qui est extrêmement intéressante alors dans le même temps c'est aussi alors dans la deuxième moitié du 19ème siècle le moment où la statistique qui a donc j'ai essayé vraiment d'assister là-dessus et a d'abord répondu à une nouvelle façon qu'avaient les êtres humains de vivre les uns avec les autres c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de scientifiques en particulier de physiciens se sont dit mais après tout cette méthode statistique qui donne des résultats intéressants dans l'exploration des réalités humaines qui montre en particulier des régularités ça c'était la grande oeuvre d'Adolf Kettler avec sa biométrie par exemple qui a montré que quand on prenait la taille de milliers d'êtres humains et bien on voyait si on reportait ces tailles sur un graphique on s'apercevait que la répartition de ces tailles dessinait une belle courbe en cloche courbe de Gauss ou courbe normale si vous voulez et on pouvait faire ça avec des tas de caractéristiques différentes et à ce moment-là un certain nombre de physiciens se sont dit mais si on obtient des régularités statistiques comme ça pour les êtres humains a fortiori doit-on obtenir ce type de régularité lorsqu'on étudie des objets physiques en grand nombre et c'est le plus grand physicien du 19e siècle Maxwell qui a véritablement introduit la méthode statistique en physique puis après ça s'est continué avec Boltzmann etc et vous voyez que ce qui est très intéressant c'est que là en l'occurrence la statistique ça n'est pas une méthode scientifique qu'on a utilisée pour explorer les réalités humaines c'est quelque chose qui est né à l'intérieur du monde humain qui s'est développé en tant que méthode pour explorer les réalités humaines et c'est seulement dans un second temps que les physiciens se sont dit ah mais finalement ça pourrait nous servir Maxwell c'est justement pour essayer de comprendre un grand problème scientifique au 19e siècle c'est on s'est constitué avec la révolution industrielle une nouvelle science qui est la thermodynamique qui étudie les forces et les mouvements induits par la chaleur alors l'exemple même de la machine thermodynamique c'est évidemment la machine à vapeur qui transforme de la chaleur en travail c'est la machine à vapeur c'est-à-dire on chauffe de l'eau l'eau se transforme en vapeur on met la vapeur sous pression dans des tubulures ça fait tourner une turbine et puis ça fait fonctionner des pistons voilà donc en fait la machine à vapeur est vraiment une machine thermodynamique se développe en physique donc cette nouvelle branche qu'est la thermodynamique et un certain nombre de physiciens vont se poser la question théorique comment relier cette nouvelle science thermodynamique à la conception mécaniste qu'on avait du monde un monde qui serait constitué de corpuscules qui interagissent entre eux selon les lois de la mécanique et ce qu'essaye de faire Maxwell c'est donc de relier la théorie mécanique à la thermodynamique en disant mais la matière à laquelle nous avons affaire à notre échelle macroscopique à l'échelle microscopique elle est composée de particules mais ces particules sont tellement nombreuses il y en a 10 puissance 23 dans à peu près dans un litre d'air donc elles sont tellement nombreuses qu'il est hors de question d'appliquer les lois de la mécanique à chaque particule individuellement il y en a beaucoup trop et donc comment on peut faire pour traiter autant de particules et bien on est obligé de faire de la statistique mais ce qui est passionnant c'est de voir que Maxwell a cette idée d'utiliser la statistique avec les particules parce que la statistique était en usage parmi les hommes et là on a une magnifique illustration de la citation que je vous avais donnée au départ de Durkheim et Mauss qui disait que les catégories avec lesquelles nous pensons le monde commencent toujours par être des catégories sociales et bien là avec la statistique ça m'a vraiment passionné cet aspect là on a un exemple absolument magnifique c'est une transformation de la manière qu'ont les hommes de vivre ensemble qui s'opère à cette époque qui entraîne le développement de la statistique qui devient à ce moment là seulement ensuite un outil pour les scientifiques alors la statistique entre en science justement chez les physiciens pour essayer de comprendre le lien entre une conception corpusculaire de la matière et les réalités macroscopiques auxquelles nous avons affaire et puis à la fin du XIXe siècle entrée de la statistique en science aussi mais là en biologie à travers l'exploration des questions d'hérédité c'est à dire qu'à la suite de l'exposé par Darwin de cette théorie 1859 l'origine des espèces on se dit qu'on est confronté à cette question de l'hérédité vous savez que pour que la théorie darwinienne fonctionne il faut d'une part que les enfants ressemblent à leurs parents que les caractères se transmettent d'une génération à l'autre mais il faut également qu'on ait une variation des individus pour qu'il puisse y avoir de la sélection et en fait on sait très bien que les enfants ressemblent à leurs parents d'un côté mais de l'autre côté ils ne sont pas identiques à leurs parents il y a de la variation et alors évidemment se pose tout de suite la question comment quantifier le degré de ressemblance et le degré de différence entre une génération et la suivante pour essayer de rendre la théorie darwinienne opératoire et à ce moment là c'est des gens comme Galton Pearson Weldon etc qui vont se dire que pour explorer les liens qu'il y a entre les générations à la fois dans les ressemblances et les dissemblances le seul instrument qu'on puisse utiliser c'est la statistique et à ce moment là la statistique va devenir un instrument extrêmement important pour la biologie en génétique et au cours du XXème siècle il va souvent y avoir des grandes percées en statistique qui vont être le fait de gens qui ne font que s'étendre pour deux raisons la première c'est que le contexte qui a appelé le développement de la statistique n'a cessé de s'accuser qu'il s'agisse du règne de l'économie capitaliste et monétaire ou de l'avènement des sociétés d'individus et la seconde raison j'en ai déjà évoqué c'est l'extension des moyens de collecte et de traitement des données liées au développement des réseaux de communication et de la bureaucratie plus récemment au développement de l'informatique et aux quantités extraordinaires d'informations chariées sur internet alors sur le site careercast.com qui établit chaque année un classement des professions en fonction de différents critères dont les chances de recrutement les revenus et les perspectives de carrière on trouve en tête du palmarès 2016 l'emploi de data analyst littéralement scientifique des données les entreprises françaises préfèrent ne pas traduire et en numéro 2 celui de statisticien voilà c'est quand même assez spectaculaire mais il y a aussi quelque chose qui est assez spectaculaire c'est que en même temps que vous voyez ces professions deviennent prennent les deux premières places du palmarès dans l'ensemble au sein de la société les connotations affectives attachées aux termes statistiques sont négatives et l'ambivalence de notre rapport au nombre en général et à la statistique numérique en particulier appétit général toujours plus dévorant et antipathie personnelle persistante et inhérente à la façon dont les sociétés et les individus modernes sont constitués chaque individu en effet est tenu pour absolument singulier son éminente dignité suppose qu'il n'est pas un exemplaire humain de plus mais une personne tout à fait unique le christianisme a cultivé cette singularité à travers la relation personnelle de chacun au créateur dans les termes de Kierkegaard je le cite oser à fond être soi-même oser réaliser un individu non tel ou tel mais celui-ci isolé devant Dieu seul dans l'immensité de son effort et de sa responsabilité c'est là l'héroïsme chrétien fin de citation alors Kierkegaard reconnaissait la rareté probable d'un tel héroïsme mais en dépit de cette rareté les consciences modernes ont été façonnées par un tel idéal et même quand la figure de Dieu a été remise en cause elles ont continué d'emporter la marque même quand la structuration religieuse de la vie commune et les formes de pensée s'est désagrégée j'envoie à Marcel Gaucher là-dessus la transcendance de chaque conscience individuelle par rapport au monde empirique est demeurée et de perdre son orientation divine elle s'est même radicalisée ce qui n'est pas allé sans poser des problèmes inédits car le désir de se faire reconnaître dans sa singularité s'est entièrement retourné vers la société qui malheureusement est par essence incapable de le satisfaire comment serait-elle à même de reconnaître des singularités absolues et puisqu'elle ne peut y parvenir on exige d'elle qu'à tout le moins chacun soit traité de façon équitable mais que signifie l'équité vis-à-vis de singularités qui en tant que telles sont incomparables elle oblige faute de mieux à les considérer sans distinction sans discrimination comme des êtres génériques on se rappelle les paroles du député Guy Rodet en 89 que je vous ai cité il faut nombrer les têtes comptées et non pesées voilà d'où procède l'ambivalence envers le nombre c'est l'incommensurabilité radicale des singularités qui conduit au calcul c'est le principe selon lequel personne n'est là pour faire nombre qui finit par appeler le règne du nombre d'autant qu'il ne s'agit pas seulement de compter les têtes la société réclame une organisation mais toujours en raison de l'incommensurabilité des consciences l'impartialité recommande de s'en tenir à des critères objectifs et donc telle est notre situation plus les subjectivités s'affirment dans leur transcendance par rapport au monde empirique plus l'objectivité devient nécessaire pour organiser leur coexistence autrement dit c'est le respect de la singularité de chacun qui oblige à s'en tenir à ce qui se mesure c'est l'exigence d'un traitement égal pour tous qui débouche sur des procédures d'équivalence entre les êtres telles que celles mises en place par la statistique d'autant que l'exigence n'est pas seulement éthique mais aussi pratique l'affirmation de l'individu comme réalité première va en effet de pair avec un passage de la forme de vie communautaire à la forme de vie sociale mais autant la communauté pour demeurer telle ne peut dépasser une certaine taille autant la société ignore ce genre de limites et peut donc devenir toujours plus vaste et plus nombreuse et c'est ce qui se produit avec les grandes nations modernes qui se sont substituées aux anciennes qui aussi étendues fussent certaines d'entre elles étaient d'abord des mosaïques d'entités locales les pays au sein des grandes sociétés d'individus une gestion technocratique et un contrôle bureaucratique s'avèrent indispensables et ne peuvent s'exercer sans un recours permanent à la statistique et il faut le souligner la place prise par la statistique dans le monde humain ne procède pas d'un envahissement de ce monde par la démarche scientifique mais bien plutôt d'une nouvelle façon qu'ont eu les humains de faire société c'est entre les hommes que la statistique numérique a pris son essor et acquis une importance formidable parce qu'elle offrait un moyen d'appréhender une réalité formée par l'amalgame d'une multitude de comportements individuels permettait de concilier l'atomisation des acteurs sociaux avec les effets de masse qui résultent de leur nombre immense parce qu'elle proposait une image du tout accordée à la métaphysique de la subjectivité raison qui font qu'aujourd'hui la statistique littéralement nous colle à la peau voilà je vais m'arrêter ici applaudissements 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 Merci.